Bonjour à tous, je m'appelle Maelia, je suis avec Erika et Kirsten, nous sommes en 4e F et nous allons parler du trajet des migrants et plus précisément des traversées de la mer Méditerranée vers la France. Pour commencer ces trajets, ce sont les passeurs qui les organisent. Ils prêtent aux migrants des barques et des canaux pneumatiques dans lesquels ils peuvent se mettre jusqu'à 300 personnes et à peu près. Les passeurs leur vendent la place entre 4000 et 6000 euros et leur font prendre aussi des routes pour éviter les frontex qui sont des gardes frontières. Ces gardes frontières peuvent les empêcher de passer les frontières et leur faire faire demi-tour. Maintenant nous allons écouter Kirsten qui va nous parler des routes que peuvent utiliser les migrants mais également des dangers de la mer Méditerranée et aussi les personnes qui accompagnent les migrants pendant le trajet. Tout d'abord, 48,6% des migrants sont des femmes car dans certains pays, les hommes sont obligés de rester pour faire la guerre. Les hommes qui ont moins de 18 ans ont le droit de partir et souvent ce sont des familles qui partent donc ceux qui accompagnent les migrants sont les membres de leur famille. Ensuite, je vais vous présenter les routes possibles. Il y a plusieurs itinéraires qui s'offrent aux migrants que ce soit par voie maritime ou terrestre. Les plus utilisées sont les routes de la Méditerranée. Cette mer est une route mortelle empruntée par des milliers de migrants qui à tout moment risquent d'être percutés par un bateau imposant ou de se noyer. Si la barque coule à cause d'un grand nombre de personnes, En 2021, on déploie plus de 4400 morts ou disparus lorsque les migrants n'empruntent pas la Méditerranée. Ils passent par la voie terrestre mais certains pays comme la Slovénie, la Hongrie, l'Autriche et la Slovaquie ferment leurs frontières. La Pologne commence à fermer ses frontières également car ils accueillent de plus en plus des migrants ukrainiens. Et pour finir, Erika va prendre la parole pour nous dire l'état psychologique des migrants avant le trajet et nous parler du témoignage d'Abderrahman sur son état psychologique pendant son trajet. Pour commencer, je vais parler de ce que les migrants ressentent avant de partir et ensuite j'aborderai les difficultés qu'il y a pendant leur traversée. En général, les migrants partent ou quittent leur pays à cause de persécutions, des guerres ou encore de la pauvreté. Mais il peut aussi y avoir d'autres raisons plus précises comme des viols ou des mutuations. Certains migrants peuvent mettre plusieurs années pour atteindre leur destination à cause de nombreux obstacles tels que les frontières ou les mers. Malheureusement aussi, parfois on peut regretter d'avoir fait son voyage ou bien d'avoir peur de partir ou même de mourir. Pour pouvoir partir, certaines personnes sont obligées de se prostituer afin de gagner de l'argent pour se permettre de se payer une barque et en général ce sont des femmes et des jeunes enfants. Maintenant, je peux parler du trajet en lui-même. Lorsque l'on part de son pays dans de circonstances illégales, il est parfois fort possible de garder de nombreux traumatismes. Concernant les parents, ils peuvent avoir en tête la mort de leurs enfants qui sont parfois jeunes et au sens inverse, les enfants n'oublieront jamais leurs parents qui sont morts devant leurs yeux. A présent, je vais vous raconter le témoignage d'Abdé Rahman, un jeune homme de 25 ans, régénère du Soudan et qui a fait un voyage d'une durée de 5 mois. Il a dû quitter son pays à cause des violences et est parti avec trois amis de son village qui sont malheureusement morts de noyade en pleine nuit. Un jour, il a réclamé plus de pain et c'est pour ça qu'il s'est fait tabasser par les passeurs alors que les migrants n'avaient le droit qu'à une maigre portion de pain par jour. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci. Merci.